Et puis la dernière remarque que je voulais faire, elle est en matière d'investissement et de capital financier. Les entreprises que vous êtes, évidemment, le déploient. Je parlais du rôle des pays France et de l'AFD qui continuera son investissement. Le Maroc est ce premier client, imaginez, pour notre agence française de développement. Et elle continuera de le faire, y compris, je l'ai dit très clairement ce matin, avec les entreprises françaises au Sahara occidental. Parce que c'est un point important et je voulais clarifier les choses en termes juridiques suite aux décisions. Mais j'ai vu ces dernières années avec une forme d'inquiétude la plupart des groupes financiers européens et français, il faut bien le dire, quitter le continent africain. Alors, ils l'ont fait, pas de leur plein gré, si je puis dire, en tout cas pas avec joie, en raison des règles, des normes de régulation que les Européens ont prises pour eux-mêmes. Mais ce qui était une force, un lien, et je salue à Tudjari Wafa Group qui a fait travail extraordinaire aussi, en partenariat, en amitié, en reprenant l'aigle de certains grands établissements qui étaient le fruit de notre histoire commune, mais je pense que c'est une erreur stratégique terrible. Je vous le dis comme je le pense. Et donc, je pense que nous, Européens, avons à nous poser les questions. Je vous rassure, je dis la même chose en Europe. Ross était avec moi il y a quelques jours au titre de la FEP, il pourra vous le dire. Je pense que nous, Européens, avons à nous interroger sur les règles et les restrictions que nous avons posées à nos établissements qui les ont chassées du risque en fonds propres et de beaucoup de risques. Mais cela participe de la réforme de la gouvernance financière mondiale à laquelle je crois. Nous avons aujourd'hui une finance internationale, publique et privée, qui ne correspond plus aux défis qui sont les nôtres. Et donc, nous avons, autour de la table, des structures, le FMI et la Banque mondiale, qui ont été conçues à une époque où la plupart des pays du Sud n'avaient pas d'existence juridique et n'étaient pas autour de la table. Et donc, cette gouvernance est biaisée. Elle n'est pas respectueuse de l'ordre international contemporain. Elle a des règles qui ne sont pas trop restrictives des défis qui sont les nôtres. Pensez, quand on a le défi climatique et environnemental, de biodiversité, du numérique et de l'intelligence artificielle, de la souveraineté alimentaire et de la défense et de la sécurité à relever, comment peut-on s'appliquer des règles financières et des ratios qui ont été pensées dans les années 80 et 90 ? Et donc, nous avons à réinventer ce système international. C'est ce que la France porte à travers, en particulier, le pacte de Paris pour les peuples et la planète et ce que nous voulons faire avec vous, de manière respectueuse, justement, entre le Nord et le Sud. Mais il faut que la finance privée l'accompagne et aille beaucoup plus vite et plus fort en la matière. Et donc, on doit permettre aux groupes financiers d'aller plus vite, de réinvestir à vos côtés, d'avoir un autre rapport au risque. Sinon, nous aurons aussi un autre rapport à la croissance et aux opportunités. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais rajouter. En tout cas, mesdames et messieurs, je veux vous remercier d'être là si nombreux, de faire vivre la relation. Et je veux vous dire avec beaucoup de conviction, mais aussi d'émotion, parce que ce voyage me touche beaucoup, très profondément et intimement, que ce nouveau livre que nous ouvrons avec Sa Majesté, le roi Mohamed VI, c'est aussi celui que vous avez à écrire. Beaucoup de ces pages sont blanches, à dessin, parce que ce sont les vœux que vous y formerez, ce sont les projets que vous y bâtirez. Et c'est l'ambition que vous toutes et tous ici et que notre jeunesse auront ensemble apportée. Alors vive le Maroc, vive la France et vive l'amitié ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...